Aujourd'hui, je voudrais parler de ces 5 tableaux que j'ai réalisés, que j'ai intitulés « Le Côte d'Aventure » ou que je l'appelle aussi comme « 5 portes énergétiques ». Je vais commencer un tableau par tableau et c'est que je vous envie tout simplement de prendre le tableau par tableau comme un programme d'ordinateur en fait. C'est comme si c'est un logiciel. Imaginez l'image et imaginez que vous l'avez installé en vous, dans votre cœur, quand vous sortez le programme et à qui vous faites confiance et que ce programme va travailler pour vous selon votre besoin et selon votre vie. Ce programme va se présenter en vous pour vous aider à évoluer et évaluer par rapport à ce que vous avez besoin, par rapport à votre propre développement. Parce que nous, on va tous dans la même direction, dans le même endroit, mais on prend tous des schémas différents parce qu'on est des êtres différents et on a choisi vivre différentes expériences. Mais l'énergie qui va ouvrir ce schéma en fait, ils sont identiques en fait, ces portes, ils sont identiques pour nous tous. Et si on peut donner une sorte d'image ou une sorte de pose que cette énergie représente et qu'on peut le placer en soi. Et voilà, ces cinq tableaux, c'est représentant cette énergie-là. Ça, ça m'a été donné par Linda Darissi. On peut dire que c'est un cadeau au-delà, un peu un cadeau de ce qui est invisible, pour notre monde visible, pour qu'on puisse justement enlever cette frontière qui existe entre nous et cette monde qui est invisible en fait. Et cette frontière, il va s'effacer par ces cinq portes. Mais cet effacement, ça se passe en soi. Voilà, par exemple, ce tableau-là, que j'ai reçu en soi, comme une sorte de passage qui m'a aidé à surmonter beaucoup de peur. Et en même temps, c'est un passage qui m'a aidé à être tout et rien à la fois. Une fois, j'étais dans la forêt et je me suis mis entre trois arbres. Et cette image qui s'est présentée devant moi comme une sorte de vortex, comme ça, une grande vortex bleue qui m'a invité à entrer dans cette vortex. Et une fois que je suis entrée dedans, je suis devenue tout et rien à la fois. C'est comme si je n'existais plus, mais en même temps, j'existais dans tout. Je suis devenue une énergie qui dispersait partout dans le bois, que je pouvais tout voir, mais moi-même, je n'existais plus. Et à chaque fois que j'ai déplacé, devant moi, il y avait cette porte dans laquelle j'ai entrée et j'ai avancé dans cette sphère astrale, en fait, à travers cette porte bleue. D'abord, le tableau, je l'ai déjà vu dans la matière, en fait, quand j'étais plongée dans la mer. Je l'ai vu dans la matière parce que c'était l'eau de la mer et le reflet de la lumière dans l'eau. Comme il avait des crochets tout autour, ça faisait les mêmes contours de circonstances, en fait, des lumières et tout. Et donc, je l'ai vu dans la matière. Et quand je plongeais dans ce tableau dans la matière, j'avais plus peur des profondeurs. Cette peur qui s'est effacée parce que j'ai plongé dans mon tableau. Donc moi, dans mes propres exemples, j'ai vécu cette porte par rapport à mon avancement parce que moi, j'avais la peur des profondeurs et de l'eau. Tandis que chacun d'entre vous, il va pouvoir le vivre à sa façon. Voilà. Donc je vais passer à une autre porte qui est là. Au départ, quand je l'ai reçue, pour moi, c'était un peu comme l'énergie de l'amour qui nous reliait à tout, une énergie de gratitude, une énergie de bien-être. Et je l'ai vécu aussi sur moi à une façon tout à fait étonnante. Je faisais la pluie statique et encore une fois, ma peur des l'eau, etc. Je n'arrivais pas à m'harmoniser. Je n'étais pas bien. J'avais ma crainte de ne pas pouvoir respirer comme si on m'a privé de la respiration d'oxygène. Et tout à coup, cette porte, elle s'est présentée devant moi. Il m'a dit « Vas-y, entre ». Je suis entrée dans cette porte. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le fait que j'ai entrée dedans, j'ai reçu un sens de cordon ombilical avec l'oxygène. Et l'eau qui était autour de moi, c'est devenu l'eau amniatique, comme si je suis dans le ventre de maman. Donc l'eau, c'est devenu comme une ventre de maman. Et j'avais une cordon d'oxygène. Et au lieu d'avoir peur, tout à coup, j'ai senti un bien-être. J'étais rassurée. J'étais bercée par le rythme de l'eau. Et l'eau est devenue quelque chose d'absolument bien réel. Et voilà, comme moi, c'était cette façon de s'harmoniser avec les éléments. De s'harmoniser avec tous les éléments qui peuvent se présenter sur notre schéma. Voilà, ça c'est ma façon de vivre à cette porte-là. Mais chaque être, il peut les vivre à une façon qu'il a besoin, lui qu'il a besoin. Je vais passer à une autre porte. Pour cette porte-là, je ne vais pas mentir parce que je ne l'ai pas vraiment vécu. Je l'ai reçu comme une formation. Parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à vivre sur ces deux portes qui vont vivre. Mais j'ai reçu déjà une formation comme ça, très légère, par rapport à ce cas-ci. Pour moi, c'est la porte d'acceptation, la porte de pardon. Et la porte où on doit laisser mourir certains éléments pour laisser la place à de nouveaux éléments. C'est une porte de régénération. Et donc, c'est un peu comme l'élément du feu sacré dans lequel on laisse brûler tout ce qu'on n'a pas besoin. Et on laisse la place à de nouvelles énergies, en fait. Et donc, voilà, je l'ai reçu comme une formation de cette façon-là. Mais je ne l'ai pas encore vécu en moi, de toute façon, dans la matière très forte. Comme ça, pour que je puisse donner les éléments. Peut-être chaque personne, on va pouvoir le vivre et expliquer par eux-mêmes. On va voir cette porte-là. Donc, au départ, c'est pareil, c'est fort pour moi et la porte mystique. Parce que je ne l'ai pas encore vécu en premier. Mais c'est comme si on est à l'intérieur où tout est connecté. Tout est la création. Tout est des diodes, des neurones qui se connectent, qui se reconnectent, qui sont dans le mouvement, qui sont dans le mouvement des créations, en fait. C'est comme le brouillard. C'est comme le vent. Et voilà, c'est une porte qui est une porte de possibilité de création, en fait. C'est comme ça que je l'ai reçu. Et voilà, mais je n'ai pas encore exploré à 100% non plus. Parce que voilà, je commence seulement à comprendre juste une certaine partie de ce que c'est en soi. Mais j'ai déjà une vision complète que c'est quelque chose extrêmement vaste et profond en soi, qu'on n'a pas encore la notion totale de ce que c'est. Parce qu'on n'a pas encore vécu cette manifestation dans la matière, cette énergie du haut-delà. Parce que nous-mêmes, on n'a pas encore accédé à cette capacité qu'on a en nous, ces capacités multidimensionnelles des créations. Et donc, c'est pour ça qu'on est juste au début d'exploitation de tous ces éléments-là. Mais je pense que c'est important de les déjà partager parce que les gens qui vont les voir, ils vont les compléter par ce qu'ils vont vivre eux-mêmes. Parce que vu qu'on est tous un et on se complète, le fait de les partager, ils vont les compléter, en fait. Et c'est pour ça que moi, je me détache de ce que je fais. Je suis tout simplement la personne qui a, comme une antenne, qui a capté qu'il y a quelque chose et qui a reproduit cette chose. Certes, j'ai été en connexion avec les êtres des Lumières qui ont voulu pour que ce soit là, et qui m'ont poussée à les créer, et qui m'ont guidée à le faire. Et qui me poussent à cet instant-là, justement, le partager avec tout le monde. parce que voilà, si je fais cette vidéo, c'est justement pour cette... parce que j'ai reçu cette demande de le faire. Et donc voilà, la dernière porte. Mais ce n'est pas encore la dernière. Je pense que je dois encore faire deux portes qui me manquent dans cette collection des portes. Peut-être c'est comme ça. C'est celle-ci. Voilà, donc ça, c'est la porte où tout est un, en fait. Pour moi, c'est tout simplement le féminin sacré. C'est l'énergie créative de l'univers où tout est lié, tout est connecté, tout est un, en fait, dans l'harmonie, dans le mouvement de la vie, dans l'amour inconditionnel. Et c'est un peu comme le symbole de ce que nous sommes en soi. parce qu'on est tous ça, on est tous, hein, on est tous cette énergie féminine créative dans son développement, dans son mouvement perpétuel qui est parfait dans son imperfection parce que la perfection, de toute façon, elle n'existe pas. On est imparfait, mais c'est ça ce qui est parfait. Et donc, cette porte-là, c'est tout simplement, c'est, voilà, c'est le mélange de tout. Et tout est un. Et puis, j'ai déjà fait une expérience parce que j'ai reçu quelque chose, comme si ces portes-là, je dois les mélanger déjà en soi. et c'est le mélange, ça fera un autre tableau. Donc, j'ai fait la superposition de ces 5 tableaux en soi, sur Photoshop, où je les superposés un sur l'autre. Et j'ai obtenu une image de synthèse. Et cette image de synthèse, c'est comme si on m'a dit, ça, c'est une autre porte, c'est une autre énergie. Mais je vous avoue que cette énergie-là, je commence à le sentir parce que cette énergie est liée à quelque chose de très, très puissant. c'est comme si que c'est vraiment cette énergie animale, comme ça, et minérale et céleste, en fait. C'est comme si que tout est un. Mais dans cette porte-là, c'était une boule énergétique. Je l'ai fait et je l'ai partagée sur ma page Facebook, comme la photo de ma page Facebook. Donc, ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller le voir et le ressentir et vivre ensemble. Voilà. Voilà, ce sera tout. Bref. Et je remercie de votre attention.